En exclusivité dans Histoire à la carte et pour le troisième numéro d'Apéro et Histoire avec la participation exceptionnelle d'Ugo Bimar de Confessions d'Histoire On va parler de plein de trucs Truquisse, ça veut dire qu'il fait des trucs On va aussi faire des révélations sur l'acteur Val Kilmer Et donc Val Kilmer a un oeil en moins On va aussi parler études plein le cul des études se déguiser Et bien sûr, on va jouer C'est l'histoire d'un mec qui fait des expériences mais ces expériences ont failli bouffer ses petits-enfants Avec la participation de Pharaon L'Histoire en 5 minutes Manon Brive Musique antique et Analepse Générique Alors bonjour Hugo Bimar, merci d'avoir accepté mon invitation sur ma modeste chaîne Ça me fait énormément plaisir de t'inviter pour l'apéro Bonjour Benjamin, merci de m'avoir invité Oui alors pour l'apéro, je me suis demandé s'il fallait vraiment que je tape dans un truc alcoolisé Forcément pour l'apéro Je t'avoue que là pour l'instant je suis plutôt sur une petite tisane parce qu'en fait je suis en plein régime C'est plus raisonnable L'alcool n'est pas super compatible avec mes efforts pour perdre du poids Mais si jamais il fallait, j'ai prévu la bouteille de sake Donc voilà, on peut quand même trinquer à la japonaise avec un petit coup de sake Super Je pourrais d'un moment me servir un petit verre Mais pour l'instant, je reste à la tisane, drainage, élimination Bon ben, alors à la tienne Santé Alors, je vais laisser le soin à un copain de faire ta présentation Bon ben merci Benjamin pour cette invitation, coucou à tes abonnés Tu m'as demandé de présenter Hugo Alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour faire ça parce qu'il a plein d'amis très proches dans le YouTube Game Qui le connaissent mieux que moi Mais néanmoins, j'ai partagé un projet avec lui Où il était réalisateur Et je ne peux que louer la patience, le professionnalisme Et ça tout le monde le sait Mais surtout la bienveillance de ce gars Donc je suis très content de le présenter Parce que c'est vraiment quelqu'un Quand tu le connais, t'as envie d'être son pote Donc Hugo naît le 27 janvier 1973 à Alès Donc dans le sud de la France Donc il dit chocolatine comme toutes les belles personnes A 5 ans, il fait déjà 1m98 Ce qui était un petit problème pour ses rapports avec ses petits camarades Ses parents le retrouveront fréquemment roulé en boule sous la douche Ou bien en train de courir nu dans la rosée du matin Donc il décide, pour l'épanouir un peu De l'inscrire aux jeunesses communistes Puis aux gudes Puis Hugo deviendra anarchiste A 13 ans, il va adopter un petit hamster Qu'il va appeler Chic Teba Comme toutes les personnes de bon goût C'est comme les débiles profonds qui appellent leur voiture le Faucon Millenium Alors qu'on devrait l'appeler le Millenium Condor On est d'accord A force de travail, il devient champion régional de Jokari Mais se blesse lors d'une raclette partie Après des études catastrophiques au collège et au lycée Il est forcé de choisir une petite filière Qu'on appelle la filière du cinéma Il monte donc à Paris pour faire des études Je vous laisse lui demander de vous raconter l'anecdote Avec sa voisine de palier Bon il la raconte souvent en convention Donc vous devez déjà la connaître Mais c'est toujours sympa de l'écouter Il devient donc réalisateur, illustrateur et truquiste Truquiste, ça veut dire qu'il fait des trucs Il est repéré grâce à son talent par d'énormes boîtes Qui le font participer à de magnifiques projets Mais le Hugo ce qu'il aime c'est l'artisanat Le travail bien fait, le travail de fourmi j'ai envie de dire Donc il décide d'ouvrir une chaîne Youtube Qui va appeler Confessions d'Histoire Et grâce à ça il vit grassement à Essaouira Dans une villa avec 200 chambres et 800 salles de bain Bon en vrai si vous voulez connaître la personnalité d'Hugo L'idéal c'est de regarder la vidéo de Dead Will Sur la chaîne Dead Will Où Hugo se raconte en 10 films Là vous pourrez toucher la substantifique moelle du personnage C'est pas dégueu cette phrase ? Allez une petite anecdote pour finir et vous laisser la place Il y a environ 2 ans Il y a plein de Youtubers historiques qui ont été invités Sur un festival qui s'appelle Echo et Merveille C'est un festival qui parle de geek, fantasy et histoire Donc il y avait Marc de la chaîne Skerzando Il y avait Robin de l'Histoire avec une grande hache Et il y avait donc Hugo Bimard de Confessions d'Histoire Et ce jour là j'ai paumé mon pass Je sais pas ce que j'en ai foutu Impossible de remettre la main dessus Donc j'appelle Marc pour lui dire Voilà je suis embêté Est-ce que tu peux voir avec les gars de l'accueil Pour qu'ils m'en fassent un autre etc Elle dit t'emmars de paille Moi j'ai un pass de mon conjoint qui vient pas Donc t'as qu'à le demander à l'accueil c'est prévu et tout ça Donc je vais à l'accueil et je dis Voilà je suis le petit ami d'un youtubeur Il paraît que vous avez un pass pour moi Et donc là ils me disent Ah oui oui c'est prévu Vous inquiétez pas Vous êtes bien le petit ami de Marc de la chaîne Skerzando Et là je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'il m'a pris Mais j'ai dit non non je suis le petit ami du Gobimard de Confessions d'Histoire Donc la personne m'a donné le bal Je suis rentré et pendant tout un week-end J'ai été le petit ami du Gobimard Avec des regards un petit peu interloqués parfois Parfois émerveillés Mais en tout cas voilà j'étais un petit peu le conjoint du Gobimard pendant quelques jours Et c'est fort à être sur un CV Voilà voilà Merci Laurent Musique Antique de la très bonne chaîne Musique Antique Donc tout est vrai forcément Sacré Laurent Oui 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 presque presque tout Par contre je m'insure On ne dit pas chocolatine dans le gars On dit pas au chocolat comme les gens normaux Voilà pareil que chez moi Moi je suis de l'héros donc forcément C'est un petit peu plus à l'ouest Oh là là sacré Laurent Donc ça fait quoi d'avoir été pendant le temps d'un week-end en couple avec Lolo ? Oh bah écoute ça s'est bien passé On a fini par décider d'un commun accord de divorcer au bout de deux jours Mais ça reste une bonne expérience Ça s'est bien passé Donc comme ça tu es de la vieille école quoi Tu dis pas Chewbacca Tu dis Tu dis Shiktaba Non 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 tu dis plus ? Non non je dis pas Shiktaba Je dis pas Millennium Condor Je dis pas Leila Ni Yann Solo Yann ouais Mais Han Solo Leila Donc ça te vient des films Ou alors Ou alors des BD Et bah en fait Alors En effet Je crois que j'en parle Comme le dit Laurent Dans la vidéo De Dead Will Ouais C'est vrai que moi Dans ma vie Beaucoup de choses sont parties de Star Wars J'ai découvert Star Wars Par le biais d'un cadeau D'un anniversaire Que m'avait fait ma mère C'était une figurine Sauf que sur les jouets Il y avait Sur les blisters Il y avait la photo Du personnage Ouais C'était Dark Vador Donc il y avait une photo De Dark Vador Et j'ai mis un petit moment A comprendre A me dire Mais attends C'est un jouet D'accord Ils font des J'avais pas assez mollet à l'époque Mais ils font du packaging Ils font de Mais ils sont bons pour la pub Là à faire une photo C'est bizarre Et puis bon J'ai vite su Que c'était un film Que j'ai vu Donc Par la suite Je crois Quand même Avant L'Empire Contre-Attaque Mais très peu de temps Avant l'Empire Contre-Attaque Au cinéma Donc j'ai vu Le premier Star Wars En vidéo L'Empire Contre-Attaque Au cinéma Et puis Un beau jour En me baladant Devant une librairie Enfin devant une maison de la presse Je tombe sur Titan Le Titan Enfin le C'est pas celui-là exactement Non c'est un autre Oui oui Là c'est le Il y en a trois là Je vais les acheter par trois Ah oui oui C'est des reliés Ouais c'est des reliés Et donc je tombe là-dessus Où en couverture Il y avait Les personnages de Star Wars Et donc j'ai compris Qu'il y avait des BD Star Wars C'était donc Marvel à l'époque Voilà du style Et c'est comme ça Par ce biais là Que j'ai découvert Les super-héros Le comics Que pareil On appelait pas comics à l'époque C'était la BD Voilà Et puis C'est à partir de tout ça Que ça s'est déployé Que ça fait boule de neige Mais à partir de cette petite figurine De Dark Vador Qu'on m'a offert à six ans C'est déployé Tout un univers geek Dans lequel je continue à tremper Encore aujourd'hui Ouais en voix derrière aussi Ouais voilà Bon il y a plein de gens Qui se sont rajoutés par la suite Des M. Conan Des scénaires des Anneaux Des machins Mais je m'en rappelais même plus Avant de revoir justement La vidéo Pour préparer l'interview Avec Dead Will Qu'on l'appelait comme ça Et le premier numéro Justement de Titan Que je prends J'ouvre Et qu'est-ce que je vois Il y a bien sûr Il y a Choui Et derrière Voilà Il l'appelle Un chic tabac Mais ça m'était complètement Sorti de la tête Ce terme Ah ouais Ouais Chic tabac Chic tabac Ils ont fait fort quand même Les doubleurs Les traducteurs À l'époque Francis et tout Ouais Luc marche ciel Luc marche ciel On pouvait trouver aussi Ouais Ça n'a pas duré très très longtemps Ça n'a pas pris Donc on va Justement On va parler du petit Hugo Alors 1m98 à 50 C'est ça ? Non 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 C'est un peu moins Et c'est un peu plus tard Mais bon Dans l'idée Le portrait dans l'idée Dans l'évocation On va dire Il y avait quelque chose Mais c'est un petit peu Comme l'évocation Des costumes historiques On est dans l'approximatif Donc le Je dis ça en plus C'est même pas vrai Les reconstituteurs Sont super pointilleux Dans le cinéma On va dire À Hollywood Voilà C'était au niveau D'une reconstitution De type Film hollywoodien Voilà Bien enjolivé Donc Il rêvait de quoi Le petit Hugo Justement Il rêvait Déjà de science-fiction De planètes De vaisseaux spatiaux Ou Il y avait d'autres choses Ouais Pas mal Ouais Quand même Ouais Beaucoup Beaucoup de science-fiction Beaucoup de fantastique Donc en fait Tu es resté là-dedans Depuis que tu as 5 ans Tu n'en sors plus Bah ouais Écoute Puis c'est devenu Super mainstream En fait Ouais Alors que Alors que À mon époque Les vieux geeks Les vieux geeks Comme moi Bah c'était pas Voilà Les Marvel Marvel c'était pas Des blockbusters Ouais Il y avait pas C'était pas devenu À la mode Donc voilà Ça avait un petit côté Un peu Encore un peu Un peu honteux Un peu Alors Tu T'as fait quoi Comme étude Après le bac T'es parti Sur Paris De suite Pour poursuivre tes études Dans le cinéma Directement C'était C'était quoi C'était un Alors en fait J'aurais très bien pu Faire des études Dans le sud Puisque Donc je suis D'origine Alésienne Et c'est venol Et Je vois que Là tu me demandes pas Où est-ce que j'ai mis mon accent Comme pour ma nom Non parce que Je voulais pas faire répétitif Ah Ou parce qu'il y a encore C'est un petit peu là Mais oui il est où ton accent Bon sang Mais moi aussi Il peut revenir Il peut revenir Putain de vite Je te le dis Tu me lances Et c'est bon quoi De toute façon je redescends Bientôt voir mes parents Que j'ai pas vu depuis pas mal de temps Pour cause de Le coronavirus Et en général Quand je suis dans le sud Ça a tendance Ça revient dessus Mais j'ai jamais Beaucoup beaucoup eu Mais voilà Dès que t'es à nouveau Dans le milieu Mais donc voilà J'aurais pu faire mes études J'aurais pu foirer mes études À Montpellier Comme beaucoup de mes potes Ouais Parce que c'est souvent Ce qui se passe Avec la mer La plage Voilà Dans des facs Où tu passes plus de tas Sur la pelouse Qu'à épilier Voilà Avec 80% de gonzel C'est ça Moi j'ai fait pas que de lettres Donc c'était ça Voilà Ok Et puis en fait Comme je voulais Trempé dans le cinéma Je voulais faire du cinéma Et la Femis Recrutait à Bac plus 2 Donc il fallait passer Un dug d'abord Ça s'appelait un dug À l'époque Et on m'avait dit Que j'avais fait Une journée porte ouverte Là-bas Et on m'avait dit Ouais Ils aiment bien Les profils un peu différents Ils aiment bien Les gens qui sont pas Que cinéma Cinéma Qui ont étudié le cinéma Et puis Qui viennent du cinéma Qui veulent Ils aiment bien des gens Qui viennent de médecine De architecture Peu importe Mais donc Voilà J'ai commencé Un petit peu la philo Et puis ça m'a vraiment plu Je suis tombé dedans Je suis tombé notamment Sur quelques profs Assez passionnants Et puis Après le dug J'ai fait une licence Et puis après J'ai fait une maîtrise Et puis j'ai fait Mon service militaire Et puis J'ai fait un DEA Et au final J'ai passé 9 ans À la fac Parce que Entre temps La Femis Je me rendais compte Que ça allait Peut-être Prendre un peu Trop de temps 4 ans 4 ans de plus Et tout J'en avais un peu marre Donc j'ai pris une équivalence Et avec un diplôme de philo J'ai pu m'inscrire En licence de cinéma Et j'ai passé Jusqu'à une maîtrise De cinéma audiovisuel D'accord Voilà Et entre temps Donc J'avais rencontré Plein de gens Des potes Qui étaient dans des écoles De réalisation Comme Les SRA Si je ne sais pas C'était Les SRA Je crois Beaucoup Je ne sais pas Les 3 IS aussi Et donc ça C'était des gens Qui étaient plus Dans le Au contact C'était plus Dans la pratique Et donc là J'ai commencé A participer A des courts métrages A faire un petit peu Plein de trucs Depuis Je ne sais pas Pousser le chariot Du travelling Tenir la perche En plus avec ma taille La perche Ça allait bien De suite On te sert à la donner Voilà Un peu La régie Faire des sandwiches Enfin toutes les conneries Qu'on est amené à faire Sur un tournage Justement C'est quoi C'est quoi cette histoire De voisine De palier Dont nous parle Nounout En fait Parmi les Parmi les nombreuses Célébrités Qui viennent De la ville D'Alès En Cévenne Donc Cette petite ville Entre 60-70 000 habitants Coincée Nichée Dans les Cévennes A 40 km de Nîmes Au nord de Nîmes Il y a Notamment Quelqu'un Qui est Qui est la fille De commerçant D'Alès Qui était dans la même rue Commerçant Dans la même rue Où ma mère Avait son magasin De lingerie Donc des gens Des amis de la famille Et Cette nana Cette petite jeune femme Qui avait Qui s'intéressait beaucoup Au théâtre Qui faisait déjà un petit peu Du théâtre Sur Nîmes Je crois A tenté sa chance Et monté à Paris Et moi j'y étais déjà Depuis 2-3 ans Et donc Quand il a fallu la loger Son père est venu voir le mien En lui disant Ouais T'as pas un plan Tout ça machin Et donc du coup J'ai été colocataire Avec Alexandra Lamy Pendant Pendant Voilà Je ne sais pas Deux ans Un truc comme ça Et c'est grâce à Alexandra Que j'ai rencontré Beaucoup De copains Comédiens Des gens qui sont devenus Des copains Que t'as gardé Après par la suite Que j'ai gardé par la suite Et dans un certain nombre Qu'on retrouve Dans Confessions d'Histoire Comme par exemple Pascal Parmentier Qui joue vers Saint-Gétorix Ça a été le premier embryon De contact avec Le monde Le milieu Des copains Et ton mémoire Alors arrête moi Si je me trompe C'était la De fin d'études C'était la représentation mythique De la fin de 2001 Odyssée de l'espace C'est ça ? La représentation De l'expérience mystique C'est l'expérience mystique Et ça C'est ton côté philo Qui est mythique Mystique Mystique pas Oui Parce qu'en fait J'ai fait mon mémoire De philo Et mon mémoire De cinéma A peu d'écart Dans le temps Et du coup J'ai fait en sorte Qu'il y ait la moitié De chacun des deux mémoires Qui fasse double emploi C'est à dire Qu'il y a une partie philo Que j'ai pu utiliser en cinéma Et une partie cinéma En philo Mais bon Un petit peu quand même Donc tu es truquiste Eh bien oui Je suis Oui je suis toujours Encore aujourd'hui Mais pendant longtemps Ça fait 20 ans Que je suis Truquiste Infographiste Truquiste En fait Voilà Des trucages Mais ça va même Un peu plus loin que ça Parce que Trucage C'est ce que je préfère C'est l'aspect Effets spéciaux Enlever un fond vert Remplacer Enfin tu vas faire du compositing C'est ce que je fais En fait c'est du compositing C'est de la 2D Principalement sur After Effects Et donc voilà C'est tous les effets Qu'on peut faire En bidouillant des images Faire du photoshop Mais animé Qui bouge Mais ça peut aussi aller Dans le domaine Du motion design Qui n'est pas tout à fait Du trucage Mais comme j'aime Particulièrement L'aspect trucage Je mets à l'avant Le côté truquiste Et ouais Donc après Toutes ces années d'études Quand j'en ai vraiment eu Plein le cul Des études Quand j'en pouvais plus Je voulais vraiment bosser Je voulais vraiment faire Quelque chose de concret De vrai De mettre les mains Dans le cambouis Ben là J'ai agité un peu mon réseau J'ai cherché Ce que je pouvais faire Dans le cinéma Evidemment Si possible Et j'ai commencé A bosser Chez Micros Micros images Qui est Grosse boîte Grosse boîte Le buff Tu connais Ça te dit quelque chose Ouais ouais C'est assez connu J'ai passé Du mec Il fait des rotos Le mec qui fait Des trucages Les incrustes Après au design Des faits Etc Et j'ai bossé Sur pas mal de long métrages Ensuite J'ai bossé Pour d'autres sociétés Pour la télévision Et puis après Beaucoup pour la pub Et là Ça fait pas mal d'années Que je bosse pratiquement En dehors De mes projets persos Que j'arrive à développer Autour de Confessions d'Histoire Quand je bosse Pour des sociétés De post-production C'est en général Aujourd'hui Plutôt Quasiment que Pour de la publicité Voilà Petit institutionnel Parfois De temps en temps Mais principalement La pub Ça paye bien Voilà C'est pas long C'est pas long Un long métrage Quand tu pars sur un long métrage Tu pars pour un mois Deux mois Trois mois Parfois de taf Là la pub Ça se compte en journée Donc en deux Trois jours T'as fait une pub Et du coup Ça te laisse plus libre De gérer ton temps Et ça te rend plus disponible Pour faire d'autres trucs À côté Ce qui est cool Ouais Donc là j'ai vu Que en termes de projet Ça n'arrête pas de fuser De ton côté Ouais Ça me fait bizarre Au jour Tu as un livre T'as un projet de livre T'es en train de finaliser Je sais pas si t'as fini Une vidéo sur Blois Tu es en train de post-prod Du projet Occitanie Sur les cathares Et tu as un audio Sur la chute De l'Empire romain Ça va Tu t'ennuies pas trop Non ça va C'est beaucoup de trucs Dont j'ai profité Du confinement D'ailleurs Parce que c'est beaucoup De projets écrits Ça c'est ce que j'allais dire C'est que les gens Qui sont fans De Confessions d'Histoire Et qui attendent Ils te demandent C'est ça que j'avais vu Tu l'as sorti hier Sur Twitter Quelqu'un qui te demandait Alors Souvent Très souvent Et donc Dire que j'arrête pas Et que je fais plein de trucs Alors que ça fait deux ans Que j'ai rien sorti Pour le grand public En tout cas Pour qu'il soit visible Ça doit faire un peu bizarre Il y en a qui doivent se dire Ils se foutraient pas Un petit peu de notre gueule Le mec Mais Non non Ouais je fais beaucoup de choses Mais c'est des C'est des projets Et c'est pas C'est à l'étape D'écriture À l'étape De conception C'est pas encore prêt À être Libéré Alors quand même Occitanie C'est bien avancé Tout est tourné Mais après Occitanie Tout est tourné On a tourné ça Donc à côté de Toulouse Avec Saga Film Une association Qui fait donc Des documentaires Et fictions Etc Autour de l'Histoire C'est orienté Donc l'Histoire Proche des milieux De la reconstitution historique Et donc L'occasion De cette reconstitution De la bataille De Basiège Avec des compagnies De reconstitution Venues des quatre coins De l'Europe C'était C'était un gros truc Et donc Jean Et Clément De Saga Film Sont venus me voir En disant Faut qu'on en profite Pour faire des images Pour tourner Quelque chose J'aurais proposé De faire des petites pastilles De fiction Dans lesquelles Donc il y a Il y a Laurent Qui joue Dans lesquelles Il y a Fred De Euro.com Aussi Qui joue Voilà Et puis Et puis Donc ça C'est en montage Parce que Les pastilles de fiction Je les ai montées Moi Partie de boulot Et les fêtes Il y a tout l'aspect Documentaire Qui va autour Qui a besoin D'être étoffé Et tout ça A été un peu mis A l'arrêt Par Les événements Qu'on connait J'espère que ça va vite reprendre Et que ça va vite Donc c'est un petit peu Comme confession Il y a des personnages Historiques Qui racontent Mais en plus On aura La reconstitution A côté Alors là Dans Basiège Dans Occitanie La bataille oubliée Ce sont des vraies Petites pastilles de fiction Avec des personnages Qui jouent des scènes D'accord C'est pas C'est pas un face cam C'est pas des face cam Avec des personnages Qui racontent Il n'y a même pas d'humour D'ailleurs Il n'y a pas Non C'est la première fois Que je faisais un truc sérieux Et c'est pas évident Parce que faire du sérieux Sans que ça tombe Dans le ridicule C'est ça qui est bien Avec l'humour C'est que c'est pas facile C'est pas toujours facile De faire du comique Parce que t'as pas Tu sais jamais Si tu fais rire ou pas Tu sais jamais Si ce que tu écris Ça va être bon Ou si c'est trop lourd Enfin bon C'est très difficile à doser Mais pour là Pour le côté sérieux Ce qui était spécial C'est que Il faut faire parler Des personnages médiévaux Donc c'est difficile De pas tomber Dans du grandiloquent Alors tu essayes De les faire parler De manière un petit peu naturelle Et en même temps Si tu ajoutes des cires Voyons Vous ne sauriez Porter votre lance Auprès de Donc voilà Là aussi Il y a des curseurs Des potards à ajuster C'est pas évident Mais c'était super intéressant A faire Et il y a des petites scénettes Que j'adore énormément Donc voilà Donc il y a ça Il y a plein de trucs Et puis Ça fait deux ans Que j'écris La suite de Confessions d'Histoire Alexandre Le Grand Ouais Ça fait deux ans Que je me suis plongé Dans les sources Quand je pense qu'au début J'ai souvent J'ai souvent dit Mais je vais le répéter ici Parmi les films Sur lesquels j'ai travaillé Quand j'étais chez Micros Images Justement Il y avait Alexander de Leverston Je ne suis pas crédité au générique Parce qu'on était trop nombreux C'est effets spéciaux additionnels Micros Images Bon ben voilà Ça inclut Quatre ou cinq personnes C'était pour quoi faire ? C'était pour ajouter des personnages ? C'était pour Non C'était pour faire du beauty shot Donc des images beauté Et donc Val Kilmer Donc Philippe II de Macédoine A un oeil en moins Qu'il a perdu Lors d'une bataille Et là Il lui avait foutu un platrace De latex sur la gueule Et ça brillait Ça prenait la lumière Ça sentait le plastique à mort C'était horrible Donc sur tous les plans Mon roval qui meurt J'ai dû patiner sa blessure Faire disparaître Les reflets Fondre le latex Avec la peau Et faire en sorte Que ce soit comme ça Indétectable Et Et donc voilà Et Allez Je le raconte à nouveau Allez Pour la petite histoire Sur le plan où il meurt Qui a été raccourci Dans la version récente Dans la dernière version Malheureusement Mais sur le plan où il meurt Je me suis permis Sans rien dire à personne Alors que c'est des gros films Tu vois Normalement T'as un truc de validation Avec des superviseurs Des effets spéciaux Avant que ça atteigne Oliver Stone Tu vois Il y a 4 ou 5 personnes Qui valide de tout Et moi sur ma petite machine Je me suis permis De faire grossir sa pupille Au moment où il meurt D'accord Au moment où Philippe II Décède dans les bras d'Alexandre Donc t'as la pupille comme ça Il pousse son dernier souffle Et puis t'as la pupille qui grossit Et je me suis bien marré A voir ça A être le seul A remarquer ça Pour le moment au cinéma Et je rigole tout seul En imaginant Oliver Stone Qui reprend ses rushs Pour faire la nouvelle version Et qui tombe là dessus Et qui voit ça Et qui doit se dire Putain quel acteur Quand même se fait qu'il meurt Il arrive à bouger Il faudrait que je regarde Tout ça pour dire qu'Alexandre C'est un sujet Qui me tient à coeur Et puis voilà Il y a plein de Et ça va te faire une série De combien d'épisodes ? Bah voilà Normalement c'est Alors 47 pages le script 47 pages Ouais Richard Coeur de Lion Qui dure 35 minutes Fait 13 pages Ouais Donc tu vas nous faire Au moins 3-4 épisodes Sur Alexandre C'est ça C'est 4 épisodes Je l'ai découpé en 4 épisodes Premier épisode A la fin du premier épisode Les épisodes devraient durer 25 minutes Je pense chacun Et à la fin du premier épisode Il traverse Les Lespons Il part Il part pour sa conquête C'est à peu tout le premier épisode Et pratiquement que son enfance La contextualisation Les macédoniens Par rapport aux grecs Avec la part belle À Aristote Qui parle beaucoup Alors justement Puisqu'on est sur Sur la série maintenant Donc j'ai une petite question pour toi Que tout le monde se pose forcément Coucou Ego Ça va Dis-moi Je me demandais Est-ce que le prochain épisode De Confessions d'Histoire Va sortir Avant L'extermination De l'humanité Et qu'elle a un petit peu avancé Ces derniers temps Et que l'épisode Par contre Ça fait longtemps Qu'on attend Je suis pas sûre Voilà Je m'inquiétais un peu Alors c'est prévu pour quand Tu le sais pas encore Et bah justement Puisqu'on parle L'extermination de l'humanité C'est un peu tout le problème C'est que S'il n'y avait pas eu Cette tentative De la race des pangolins D'exterminer le genre humain Et bah On aurait dû filmer Alexandre Et ça va être compliqué À filmer Parce que Comme tu as compris C'est très long Beaucoup plus long Et alors que d'habitude On essaie de tout faire entrer On arrive à tout faire entrer Dans une journée Là je sais très bien Qu'il faudra au moins Trois jours de tournage Et puis les agendas des acteurs Ça a changé certainement Ouais Voilà Et puis Comme tout le monde est bénévole Sur Confessions d'Histoire Y compris les techniciens Demander d'être technicien Pendant une journée Ça va Trois jours Ah c'est Ils sont partants et tout Ils sont super Mais moi ça me gêne un peu Je t'avoue que Mais bon C'est des gens Avec qui j'ai l'habitude de bosser Je les embauche par ailleurs D'autres projets et tout Rémunérés Donc le casting est fini On n'a pas de chance Ah le premier Mais le casting Je l'ai depuis longtemps Pas complètement Mais Enfin Là le casting est complet Après en effet La question c'est de savoir Déjà lesquels auront survécu Au coronavirus Hein Combien il va en rester Et puis Et puis bah ouais Après le problème C'est que les comédiens Ils ont souvent des tournages Voir des tournées Pour ceux qui font du théâtre Etc Si tu as Si il te manque quelqu'un Je pense que J'ai ce qu'il faut Enfin modestement J'ai fait du théâtre Pendant quelques années Donc si Si par hasard Je ne sais pas Mais si par hasard Il y a une petite place Qui se libère Je Ce serait bien Que tu Voilà Que tu penses à moi D'ailleurs J'ai quelque chose J'ai préparé quelque chose Tu me diras Si c'est bon Cette gemme Émy Nous partîmes 5000 Pour envahir la Nubie Nous nous vîmes 500 En rentrant à Carnac Alors ? Ouais 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 Ça te va ? C'est pas mal J'ai travaillé J'ai répété Au moins 15 jours Pour ça Écoute Ouais Il faut que j'en parle Avec ton agent Ouais Tu me feras Mais si ça te gêne Si tu as déjà Quelqu'un Pour jouer un pharaon Je peux aussi Faire le Le scribe Tu vois Non ? Ouais Ouais Mais le scribe Ça marche aussi Sans la perruque Ouais Tu peux même Faire le prêtre Mais en fait C'est que j'aime bien Mettre des perruques C'est pour ça Je te comprends Ouais Bah écoute Pourquoi pas Mais attends 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 Je crois que c'est une costume C'est quand même pas mon C'est quand même pas mon meilleur atout Le pharaon Voilà Boussaillon Si tu savais Les aventures Que j'ai vécues Avec Barbe Noire Tu en pisserais Dans tes bottes Alors ? C'est pas mal C'est pas mal Je suis pas sûr Pour l'arme Mais c'est pas mal Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? C'est pas Isto Isto aussi ? Si c'est quand même C'est dans le magasin De farcer à trappe Ils m'ont dit Si si ça c'est pour les pirates Ils m'ont dit Autre chose J'ai encore un truc En réserve 1917 Chemin des dames C'est à Craone Sur le plateau Qu'on va laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés Nous sommes les sacrifiés Alors ? Ça t'a plu ? Ouais ? Ouais C'est bien C'est bien C'est bien Je sais pas si t'as pas pris Le terme poilu Un peu trop littéralement Ils étaient pas comme ça Les poilus ? Non c'est pas... Je sais pas Bon mais... T'ampis Mais on reste en contact Ouais D'accord On reste en contact Et puis bah Si un jour j'ai un truc comme ça Qui se présente Je t'appelle Ok Merci C'est déjà pas mal On va reprendre l'interview alors Alors là je vais te faire écouter Une question d'Alex Qui a la chaîne Analeps Salut Hugo Petite question au sujet de ta place Dans le milieu de la vulgarisation historique sur Youtube Ta chaîne me semble très différente De ce qui se fait habituellement Tu réalises de longs épisodes Très travaillés Dans lesquels tu fais jouer des acteurs Ton rythme de publication n'est pas non plus celui qu'on trouve habituellement sur Youtube Et pourtant Et pourtant tu es largement plébiscité par l'ensemble du milieu J'ai même le sentiment que pour beaucoup tu as une sorte de parrain Qui veille avec bienveillance sur nous tous Est-ce que toi tu ressens justement cette différence dans la forme Et est-ce que du coup tu as l'impression que ça te place un peu à l'écart Du milieu de la vulgarisation historique sur Youtube Merci d'avance pour ta réponse Alors merci pour la question Et puis merci pour, je ne sais pas, pour cette analyse de ma place dans le Youtube Game Le parrain de... Alors il n'y a qu'un seul parrain C'est le barbu C'est l'autre Benjamin Dont d'ailleurs c'est l'anniversaire aujourd'hui Alors aujourd'hui jour on enregistre C'est ça Mais jour on enregistre Aujourd'hui même D'ailleurs c'est jour de fête pour tous les Youtubers d'histoire Forcément C'est férié pour nous C'est ça C'est la simple Nota Bene Alors bah Donc oui c'est vrai que c'est sûr que c'est un peu différent La façon dont je le ressens c'est que c'est compliqué de faire des vidéos Et comme j'envis les gens qui peuvent de manière autonome Faire un truc super comme ça Et j'aimerais bien des fois pouvoir Alors je me dis qu'est-ce que je fais Je remplace les comédias par des personnages en images de synthèse Je fais du cul Ou je joue tous les rôles C'est ça Parce qu'il y a aussi un autre truc C'est que moi je ne montre pas ma tronche Contrairement à vous tous Qui êtes aussi présentateur Acteur de vos vidéos Moi je suis en général Je suis plutôt derrière la caméra Sauf de manière exceptionnelle quand je fais un petit caméo Donc ça déjà oui c'est sûr que ça nous met un petit peu à part Et donc je ne sais pas si je suis le parrain de ces gens là Je crois que je suis plutôt le vieux de service Malheureusement je suis plutôt le papy Bon quand même il y en a des plus vieux Il y en a quelques-uns plus vieux C'est rare mais il y en a quelques-uns Il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un C'est Laurent Il y a Laurent C'est Laurent C'est le seul Je crois qu'il a un nom de plus que moi Le vieux Le daron Donc Si tu entends la musique C'est le moment Retour vers le futur Alors si là maintenant Tout de suite Je t'offrais la possibilité De voyager dans le temps Seulement je n'ai que 3 capsules de plutonium Quelles sont les 2 périodes Que tu visiterais Ou alors les 3 Mais il faudrait rester dans la dernière Car on a passé de carburant Pour revenir Nom de Zeus Alors je vais te dire un truc Il y a des tas de périodes que j'adore Qui me fascinent De là à y vivre Ou non Mais juste en touriste Juste en touriste Juste en touriste Après quand on regarde tes vidéos Tu es plus axé Moyen-Âge Antiquité quand même Ouais Ouais Je vais J'irais bien faire un tour A la Rome De l'époque de la Pax Romana J'irais bien Quelque part Flâner sur les marchés Regarder les gens Voilà Faire un petit tour Sur la Maré Nostrum Quelque part entre le milieu du 1er siècle Après Jésus-Christ Et sa fin Donc pas trop près de Néron En tout cas physiquement Mais en tout cas À cette période-là La période de Pline Et de tous ces gens-là Où on pouvait comme ça Prendre le bateau Et aller à Alexandrie Et sillonner le monde romain En toute piétude Bah je les ai ratés de peu Parce que je suis né en 73 Mais évidemment Il y a les années Flower Power Les années 60 L'amour libre avant le signe Début 70 Ouais Ouais Début 70 Ça commence déjà un petit peu À partir en couille C'est là qu'il y a beaucoup C'est là où il y a le plus d'overdose Ouais Bah oui Parce que c'est plus les pétards C'est les brines Qui arrivent Ouais Mais ouais Cette période-là Cette période-là Ça pourrait être pas mal San Francisco En 67 67 68 Juste le temps de voir Armstrong Coser un pied sur la lune Et hop Et revenir Hop On reprend la machine Au réjouir longtemps Entre parenthèses d'ailleurs Tu m'avais demandé de réfléchir À une recommandation culturelle Ouais Pour ceux qui l'auraient pas vu Je recommande très fortement La série télé For All Mankind Qui est la nouvelle série De Ronald Dibour Ouais Qui a débuté sur Star Trek Donc voilà Big up forcément Mais qui ensuite a fait surtout Et est surtout connu Par en fait Battlestar Galactica Le remake Et donc sa nouvelle série Sur Apple Apple Plus Je sais pas comment ils appellent La plateforme d'Apple Mais bon Vous pouvez la trouver ailleurs Si vous voyez ce que je veux dire For All Mankind C'est excellentissime C'est en fait une uchronie Mais contrairement à beaucoup d'uchronies Où on prend le monde Dans un moment Qu'étant différent Et qu'ensuite on apprend Qu'il s'est passé Un truc dans le passé Qu'il a tout changé Là La série commence A l'instant Où l'uchronie Commence à se mettre en place Avec un événement Qui est particulier Je spoil Juste la première séquence Oui Parce que c'est tout le concept Tous les américains Sont devant leur téléviseur En juillet 1969 Pour assister au premier pas Sur la lune Et ça marche pas Ils font tous la gueule Hein ? Et ça marche pas ? Si 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 Il y a que le problème Ils font tous la gueule Parce que le mec qui descend C'est pas un strong C'est un soviétique Parce que l'union soviétique A coiffé l'Amérique au poteau D'accord Et c'est eux qui ont mis Le premier pas sur la lune Et c'est super bien écrit Mais j'avais lu une BD Une BD là dessus Qui était une uchronie aussi C'est une C'est une série de BD Alors je C'est un ami à moi Qui là je lui pique Et qui racontait justement ça Où c'est les russes Et les américains Voilà Qui continuent la course à l'espace Et qui se mettent une base Qui se mettent des bases Sur la lune Etc Etc Et de continuer la guerre froide Jusqu'à tard Mais jusque sur la lune Alors une question de Tony De l'histoire en 5 minutes Salut Alors moi c'est Tony De la chaîne l'histoire en 5 minutes Déjà je pense que je vais gagner Le prix de la webcam La plus dégueulasse Dans ce apéro histoire Et ensuite pour en revenir A ma question Qui seront en fait deux questions J'ai constaté que Dans tes vidéos Tu traites surtout d'événements Qui ont eu lieu Aux périodes anciennes et médiévales Déjà je voulais savoir Si ces choix là S'étaient liés peut-être A tes préférences personnelles Pour ces périodes Et ensuite Est-ce que pour plus tard Tu envisages de faire Des vidéos sur des périodes Peut-être plus récentes Que ce soit en histoire Moderne ou contemporaine Voilà Alors oui en effet C'est vrai que moi Mes goûts me portent plutôt Vers l'antiquité Et le Moyen-Âge Pour moi c'est vraiment Une continuation De cet esprit geek Dont je parlais C'est-à-dire que plus C'est un autre monde Plus on est dans Ceci dit On a vite fait D'être dans un autre monde Le 19ème siècle C'était déjà un autre monde Oui Mais plus il y a une étrangeté Plus il y a un côté Ça rejoint un peu Le côté fantastique Tu vois Conan le barbare J'aime beaucoup J'aime beaucoup la période Bon il y a un autre monde Il y a certains sujets Et je croyais ça Et je croyais ça naïvement En faisant les croisades Je me disais Oui bon ça va Si les croisades C'était il y a mille ans Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts Bah putain Je me suis rendu compte Dans les commentaires Que non non Il y a des gens pour qui C'est encore très très actuel D'ailleurs c'est le problème C'est que c'est tellement actuel Que c'est complètement déconnecté De ce qu'il faudrait considérer Et prendre en considération Quand on parle de croisades Mais bon Mais alors après Par exemple la renaissance J'aimerais bien un jour Faire un truc sur la renaissance Ne serait-ce que pour les costumes Parce que les costumes sont magnifiques Justement les costumes Tu te les fais prêter Tu les achètes exprès Tu les loues pour les tournages Alors je les loue Et quand je trouve pas Ce que je veux Je les fais moi-même Sur la première croisade Je m'étais fait aider par Sur les deux premiers Je m'étais fait beaucoup aider Par une costumière Qui avait pas mal Apporté une touche personnelle On va dire sur les costumes Et puis en fait Il y en a Où là C'est tellement pas possible De les trouver en location Comme par exemple Saladin Saladin Je l'ai bricolé moi-même J'ai enfin mon fait Sa plaque Avec des ceintures Un peu bling bling Que j'ai trouvé dans le 9-3 Elle a des ceintures dorées Que j'ai démontées Et assemblées Pour faire une sorte De l'amelata Ça passe bien C'est une quête Le verbeur de plaque Alors il y a Simon Alors je sais pas si tu connais C'est une nouvelle chaîne Qui s'appelle Le Pharaon Le Pharaon Et lui aussi Il a une question pour toi Salut Hugo et salut Ben Merci de m'avoir proposé De poser une petite question En l'occurrence C'est plutôt une question à la con Mais qui m'intéresse quand même Mine de rien Hugo est-ce que tu as déjà pensé A d'autres émissions de télé Qui pourraient se prêter A un format Pour parler d'histoire Je sais pas moi Top Chef de guerre Ou Secret History Par exemple Voilà Bonne continuation C'est une bonne idée C'est une bonne idée Top Chef de guerre C'est pas mal Le titre est super Top Chef de guerre Il faut qu'il dépose le titre Ouais Mais ouais Ben oui bien sûr Il y a plusieurs autres formats Disons que j'ai D'abord Il y a Confessions d'Histoire Que j'aimerais bien faire évoluer De temps en temps Vers autre chose Que le simple studio J'aimerais bien faire sortir la caméra Et puis en fait Comme d'autres projets Sont venus se greffer Et ben du coup Ça a été l'occasion De réfléchir A d'autres façons D'envisager l'histoire Et j'ai déposé Plusieurs projets A la SACD Tu vois ce que fait Maximi J'irai dormir chez vous Ouais Et ben voilà C'est le même concept C'est le même dispositif Avec des caméras embarquées Mais qui suit Un soldat Par exemple Un soldat De la guerre de Cent Ans Ouais En tout cas Donc voilà L'idée c'était D'avoir recours Aux compagnies De reconstitution historique Et d'avoir un gars Qui se retrouve au milieu Des reconstituteurs Avec des caméras embarquées Et en racontant Oui bon Alors là voilà On est en chemin Pour précis Hein On va aller affronter Des Anglais Bon ouais C'est des Anglais On sait pas trop Ce qu'ils foutent là Mais on va les renvoyer Chez The Darda Vous allez voir Ça va pas faire un pli Bon et maintenant Que tu nous dis ça Tu vas pas arrêter D'avoir des gens Qui vont te demander Quand est-ce que ça sort Le problème c'est que C'est un format Qui coûterait un petit peu Cher à faire Mais ouais Mais c'est dans les Ça fait partie des projets Parce que De toute façon J'étais sûr que t'allais Faire un truc sur la guerre De Cent Ans Il fallait Ça fait longtemps Que c'est prévu J'ai envie de te dire Ça fait longtemps Que je sais Qui peut faire Jeanne d'Arc Ça fait longtemps Que j'ai en tête Des castings et tout Ouais mais si ça fait 10 ans que tu sais Qui peut faire Jeanne d'Arc Elle va plus être Dans la période d'âge Quand même Déjà avec mon Alexandre Et commence à être Un peu vieux Pour le roi Faut pas qu'il tombe là-dessus Et donc Ouais La guerre de Cent Ans Oui Ça fait un moment Que j'y pense Et qu'il y a Plein de trucs À faire dessus Ça fera certainement Une série d'épisodes Je pense Mais quand Parce que J'ai déjà commencé À écrire du Clovis Qui suivra Alexandre Ouais Parce qu'en fait À travers Clovis Je vais raconter La fin de l'Empire Romain Ça s'appelle Clovis Et héritier de l'Empire Pour prendre une petite Référence à Star Wars Pour les puristes De l'univers étendu De l'univers légende Comme on dit maintenant Donc ouais Mais ouais Ça fait partie des projets Dont je n'ai pas parlé Sur Twitter Parce qu'il y a plein de projets Dont je n'ai pas parlé Sur Twitter J'ai aussi un projet J'ai aussi un projet De confession d'histoire Des sciences C'est la science-fiction Donc on va Je vais te pitcher Si après ça Je me plante Putain Attention Je vais te pitcher Des films Et tu vas devoir me dire Lesquels c'est Forcément J'ai pris des films A priori Que Dans ta période 80 90 Ça devrait Des trucs de vieux Voilà Des trucs de vieux Comme moi aussi C'est les trucs que je regarde T'as quel âge ? Moi j'ai 41 Ah ouais Ouais T'es bien conservé Ah ouais Mais c'est parce que Voilà Une fois qu'on a perdu Les cheveux Moi à 20 ans J'étais chauve déjà Donc du coup Je faisais vieux A 20 ans Et là maintenant Ça passe mieux Alors Ça commence par Allez Je vais commencer par C'est l'histoire d'un mec Tout le temps C'est l'histoire d'un mec Qui veut se téléporter Seulement voilà Il n'a plus d'insecticide Alors Oui la mouche Je commence facile Oui Alors c'est l'histoire d'un mec Qui se porte volontaire Pour une expérience Très risquée Alors ça peut être Même le film Être injecté Dans le corps d'un lapin Seulement le corps L'aventure intérieure Voilà L'aventure intérieure Une inner space En anglais Ouais Avec Denis Quaid Avec Denis Quaid Et Meg Ryan J'adorais ce film Juste pour Meg Ryan Et Robert Picardo Robert Picardo Robert Picardo Qui joue le tueur à gage Avec son chapeau de cow-boy Un chauve comme nous Ouais ouais Et c'est le mec Qui joue Le docteur holographique Dans Voyager D'accord Ouais Non j'avais pas Le hologramme Le docteur Qu'on appelle le docteur Puisqu'il n'a pas de prénom Dans Star Trek Voyager Robert Picardo Excellent acteur Alors c'est l'histoire De deux mecs Qui voyagent dans le temps Ils vont devoir trouver Un moyen De repartir dans leur époque Mais ils vont provoquer Beaucoup de dégâts Avant d'y arriver Alors c'est un gros piège Deux mecs Qui voyagent dans le temps Qui vont provoquer Beaucoup de dégâts Je te dis C'est un gros piège C'est un gros piège En plus Ça ne s'appelle pas Ça veut dire que c'est un piège Ça ouvre le champ des possibles C'est un film français Ah D'accord Les visiteurs Les visiteurs Ouais forcément J'étais justement Dans le processus de pensée De me dire Attends parce que là Moi je cherche quelqu'un Des gens d'aujourd'hui Qui voyage dans le temps Mais si ça se trouve C'est peut-être l'inverse C'est ça ouais Et c'est le cas Mais si tu ne m'aurais pas dit C'est français J'aurais eu du mal Non là c'était dur Non non c'était piège exprès J'ai pas mis un truc De science fiction C'est l'histoire d'un mec Qui rêve d'aller sur Mars Qui rêve d'aller sur Mars Total récord Ouais ouais J'ai même pas eu le temps De finir Il tue des gens Et croise des filles A trois nichons C'est l'histoire d'un mec Qui fait des expériences Mais ses expériences Ont failli bouffer Ses petits enfants Ah oui bien sûr J'en suis pas Ouais bien Quand même C'est pas Évident Évident Alors c'est l'histoire J'étais sur Chéri J'ai récréé J'ai récréé Mais non c'est ses enfants C'est pas ses petits enfants C'est l'histoire d'un flic Plutôt beau gosse Qui D'un flic D'un flic Plutôt beau gosse Qui traque des robots Et tombe amoureux D'une robote Vous avez le renard ? Eh bah oui C'est l'histoire d'un enfant Dont le père est assassiné Et qui deviendra super fort En faisant tourner des roues Ah Conan C'est ça Moi j'ai toujours cette image Du film Conan Où on le voit En train de De tourner Là au puits Et puis d'un seul coup Il y a Je crois qu'il y a Un enchaînement de plans Et on le voit devenir Hyper costaud Là d'un coup J'ai cette image de Conan Qui me reste Tu sais que Tu sais quand même que Le film en général Mais cette partie là Du film en particulier Et comment dire Est un non-sens complet Par rapport à Conan Ah je peux pas te dire Je suis pas assez Calé dedans Conan Les nouvelles Ouais De Robert Howard Conan Ce personnage C'est un C'est un hymne À la liberté C'est-à-dire que C'est le barbare Qui n'est pas tenu Par la civilisation Qui n'est pas tenu D'accord Il est ni dieu Ni maître Il y a Un épisode de Conan Ça commence Il est dans une ville Il s'est passé un truc Donc on l'amène Dans un tribunal Et puis au bout d'un moment Ça lui casse les couilles Il se barre Il défonce tout le monde Qui l'empêche de sortir Et le juge Qui lui dit Restez là Et tout Il se jette dessus Conan c'est ça C'est vraiment C'est un personnage Qui incarne la liberté Donc le fait D'en avoir fait Quelqu'un qui grandit Attaché à une roue Qui devient un garni esclave C'est un non-sens complet Par rapport au personnage De Conan le barbare Le film est génial Le film de Minus est génial Il est excellent Mais par contre C'est pas du tout C'est pas Conan Surtout que par ailleurs Conan Il parle Il parle vraiment Dans les trucs Il est intelligent Il est pas con Il a écouté Les philosophes Etc C'est pas le gros Qui tape Avant de parler Schwarzenegger A l'époque 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 Il avait beaucoup travaillé Pour faire au maximum Son action autrichien Qu'il avait complètement perdu En tout cas C'est dommage Que le remake De Marcus Nispel Qui est une merde Qui est sorti en 2011 J'ai pas vu Soit foireux Parce que par contre Par rapport au personnage Il était beaucoup plus respectueux De ce qu'avait créé Robert E. Howard C'était une parenthèse C'est l'histoire D'un mec Qui se gratte la peau Pour se faire passer Pour quelqu'un d'autre Tu te pointes Chez le producteur Tu dis ça Je suis en train de penser A Liam Neeson Dans le film Dans le film de Sam Raimi Darkman Il porte des masques Il s'arrache les masques Il se fait passer Pour des tas de gens Il se gratte la peau Pour se faire passer Pour quelqu'un d'autre Pour quelqu'un d'autre C'est de la science-fiction ? Science-fiction Là il n'y a pas de piège C'est science-fiction Enfin pas de piège Il est tordu mon pitch Dans quel film Il peut se gratter la peau ? Se gratter la peau Je ne vois pas trop Ce que ça peut ressembler Est-ce qu'il s'arrache la peau ? Non non Il se nettoie Il se lave souvent T'abandonnes ? C'est Gattaca Bienvenue à Gattaca Ah ouais Ah putain oui Bien vu Il se gratte la peau Pour évacuer le plus Les peaux mortes Et ouais c'est ça Il était tordu Alors Au moins je t'ai eu sur un C'est l'histoire d'une nana Bah ça change Bon là ça va être facile C'est l'histoire d'une nana Qui bosse sur un cargo Et qui est réveillée Par son ordinateur de bord Voilà Ensuite Fallait pas y aller quoi C'est l'histoire d'un mec Qui a failli se taper sa mère A cause de son meilleur ami Un mec qui a 30 ans de plus que lui Bah retour au futur Bah ouais forcément C'est l'histoire d'un mec Qui voyage à poil Et qui va devoir sauver Une nana Contre un autre mec Plus costaud Qui voyage à poil Terminator Ouais C'est l'histoire d'un mec Qui n'est pas content Que les extraterrestres Envahissent la terre Il va leur péter la gueule Indépendance d'œil Ouais Et c'est l'histoire d'un mec Qui vit dans le placard D'un gamin Et qui pointe son appendice rouge Vers le ciel Oh non Tu vas pas claquer Tu vas pas T'arrêter là dessus Euh Mais tu peux le refaire C'est l'histoire d'un mec Qui vit dans le placard Un quart d'un gamin Et qui pointe son appendice rouge Vers le ciel Ah putain Eti Eti Oh mon dieu D'accord Oh là là Je suis parti loin Je suis parti loin Dans Monstres et compagnie Dans Plein de trucs Avec des appendices C'est pas un porno C'est pas un porno non plus Ben voilà Ben pas mal quand même Super Bien joué Tu sors de suite Ben Hugo merci C'était bien sympa De t'avoir De t'avoir avec moi Sur ma chaîne C'était Merci à toi Ben C'était vraiment bien cool Je passe un bon moment Et dès que c'était en dehors De ces trucs là Enfin tous les trucs que tu as apporté Dans l'émission Et puis c'est bien conçu Comme tu l'as fait remarquer C'est vrai que le conducteur est bien foutu Comme ça c'est enchaîné et tout C'est gentil J'ai pas vu le temps passer Vraiment pas D'ailleurs on peut continuer encore une heure ou deux Allez on va enchaîner alors En tout cas merci Tu m'as dit des petits trucs Que t'avais pas dit Ouais notamment Des petites exclusivités Sur tes futurs projets Donc merci Je sais plus quoi dire Faut que les gens patientent Voilà c'est ça Tu donnes un petit peu De trucs à gratter À machiner Ne désespérez pas Ne désespérez pas les gens Un jour viendra Ou avant la fin de l'humanité Comme je le disais Enfin j'espère Croisons les doigts Avant la fin de l'humanité Il y aura une nouvelle confession d'histoire Ça arrivera un jour Croisons les doigts Bon on va dire la fin de l'année Début de l'année prochaine Début de l'année prochaine plutôt Ouais Ouais à cause de ce purène pangolin Il n'y aurait pas eu ce pangolin J'aurais pu te dire septembre-octobre À la rentrée ouais Je sais pas Je sais vraiment pas quoi À la rentrée Bon mais en tout cas merci beaucoup Merci à vous d'avoir suivi cette émission Jusqu'au bout Parce qu'elle doit être longue Donc j'ai pas encore fait le montage Mais elle doit être longue À très bientôt Et surtout n'oubliez pas de rester curieux Bye bye Bonjour c'est moi Alors si cette vidéo t'a plu Tu peux voir un autre appel-o Ici Tu peux voir un deuxième appel-o Ici Et si ça t'a vraiment plu Tu peux t'abonner Il y a un petit cercle Avec un chauvel intérieur Tu cliques dessus Allez Et surtout N'oublie pas de laisser un petit pouce Un commentaire Et abonne-toi 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 Abonne-toi